C'est presque de la fausse, la revue de presque de Nicolas Contelou. Ils sont encore dans le studio, Audrey Gresspomara et son invité Gilbert Collard. Gilbert Collard, est-ce que vous serez, le disait Thomas, parmi les manifestants, les gilets jaunes ? Les gilets jaunes. Parlons-en des gilets jaunes, si vous voulez bien, jaunes comme jaune cocu. Car les manifestants supportent le fardeau, un impôt qui est sur leur dos. Cet impôt leur donne une scoliose avec hernie fiscale. Oui, j'aime l'image. Écoutez, ce gouvernement, disons-le, à la trouille. À la trouille, alors il prend des mesurettes, il est pris d'une colique politique, il prend des mesurettes à l'emporte-pièce avec des chèques chauffage. Mais de quoi parle-t-on ? Castaner a peur, il va castagner, il prévient. Mais que voulez-vous que je vous dise ? Castaner, ce ministre intérieur, je le vois, je ne le vois pas. C'est un ministre à l'extérieur. Écoutez, monsieur Collard, ce sont des images, des éléments de langage, des formules. Oui, mais écoutez, vous m'avez pris une formule à 11,50 euros, il ne faut pas rêver. Vous m'avez pris une interview à la carte, ça, ça, ça marchait, mais c'est plus cher. Bon, allez, je vous offre le café, Audrey. Merci. À vous, Julie. Merci à tous les deux. Il a montré sa fermeté à l'égard des gilets jaunes. Notre ministre de l'Intérieur a clairement dit, pas de blocage. Il est avec nous ce matin. Bonjour, Christophe Castaner. Oui, bonjour, merci pour cette musique qui me ravit, qui me conforte dans mon rêve, mon rêve d'enfant, d'être policier. Écoutez, oui, vous pouvez enlever cette musique un peu ridicule. C'est le professionnel, quand même, c'est vous. J'entends bien, je connais tous mes bels mondes, je les ai vus et revus avant de prendre le poste de ministre intérieur. Écoutez, vous le savez, j'ai une solide expérience de ministre intérieur. Je suis en poste non pas depuis un jour, non pas depuis deux jours, ni une semaine ou deux semaines. Je suis déjà depuis trois semaines, trois semaines déjà. Donc, je le redis avec autorité à nos concitoyens. Je le redis en faisant les gros yeux. Je le redis aux manifestants. Je le dis dans des places à Gilbert Collard, je n'ai pas peur. Donc, avec autorité, je le redis, il n'y aura pas de blocage. Sinon ? Il n'y aura pas de blocage. Sinon, chacun le sait, ça a tout bloqué. Oui, mais quand c'est tout bloqué, ce n'est pas pratique pour circuler, quand c'est bloqué. Chacun le sait. C'est tout ce que vous avez à dire, Christophe Castaner. Non, mais il faut que les choses soient claires. Parlons en toute transparence. Parce que moi, il faut le dire, nos concitoyens, je vous le dis à vous dans le studio, que ce soit M. Abiker, M. Apathy, M. Camerol, Mme Leclerc, Mme Lacoste ou Mme Bouchard. Je vous le dis, je suis en stage de ministre intérieur. Je débute. Je suis en stage d'observation, un petit peu comme les enfants de collège, en troisième. Eh bien, ça fait peur. On ne vous sent pas trop à la hauteur, M. Castaner. À la hauteur ? Non, non, non. Bien entendu, je ne suis pas à la hauteur. Mais je ne suis pas tout seul. Le président de la République n'est pas fou. C'est vrai que vous avez un binôme, un bras droit, Laurent Nunez. Voilà. Emmanuel Macron a une confiance totale en moi, mais il préfère me mettre quelqu'un pour me surveiller. J'entends vous sourire. C'est très facile de sourire et de rire. Mais vous verrez qu'un jour, on m'enlèvera mes roulettes. Et je pourrais rouler tout seul, je serai un ministre intérieur, autonome, tout seul. Eh bien, on vous le souhaite. Et on nous le souhaite aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup. Au revoir, M. Castaner. Emmanuel Macron cherche la parade aux Gilets jaunes alors que la protestation grandit. On va aller faire un petit tour en province. Tiens, au hasard, on va se rendre à Lyon. Macron, t'es foutu ! La vieillesse est dans la rue ! Casse-toi, Castaner ! Allez, 10 balles le Gilet jaune ! Mesdames, messieurs, 10 balles, ce n'est rien. Gérard Collomb, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous vendez des Gilets jaunes ? Ah non, je donne 10 balles juste pour porter le Gilet jaune. Et depuis que j'ai quitté le gouvernement, plus c'est le bordel, plus je suis heureux. Je vous ai dit que ça allait péter grave dans les banlieues. Je vous l'ai dit, ça. Vous nous l'avez dit. Allez, tout a 10 balles ou je rends balles ! On vous laisse à votre commerce, Gérard Collomb. Marlène Schiappa a été épinglée par René Dozière pour des dépenses excessives dans son cabinet. Marlène Schiappa, vous auriez augmenté le salaire de vos collaborateurs de 26%. Est-ce que c'est vrai ? Franchement, Madame Leclerc, Madame Bouchard, Madame Acosta, je refuse de parler aux machistes, oppresseurs et sexistes du studio. Sauf bien sûr à Pierre de Villeneau. Oui, je parle à Pierre de Villeneau car il a parlé, en de bons termes, du film Chatouille, qu'il faut aller voir. Vous l'avez vu ? Car il faut aller le voir. Vous l'avez encore vu ? Attendez, il sort aujourd'hui, les Chatouilles. Oui, mais ce n'est pas grave, il faut aller voir quand même. Oui, on ira. Oui, il faut aller voir les Chatouilles, même s'il n'est pas sorti. Bref, les allégations sur les salaires de mes collaborateurs sont fausses. Affirmer sans preuve que mes collaborateurs sont surpayés, c'est honteux. Laissez planer l'idée que je serais malhonnête, c'est terrible. Et de plus, sur le gâteau, je vous le demande, et je prends les Français à témoin, m'auriez-vous posé cette question si j'avais taisé un homme ? Oui, bien sûr. Ah d'accord, c'est très bien alors, c'est la preuve que les mentalités sont en train de changer, grâce à moi. Bravo, félicitations Madame Julie. Voilà, au revoir, à bientôt. Mais attendez, vous n'avez pas du tout répondu à ma question. Pardon ? Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez vraiment augmenté vos conseillers de 26% ? Alors qu'ils ont déjà des salaires élevés ? Oui, je n'ai pas répondu à la question. Oui, j'esquive les questions, je l'assume, comme tous les hommes politiques, j'esquive les questions. C'est ça la parité, une femme a autant le droit d'esquiver la question qu'un homme, excusez-moi de vous le dire. Eh ben voilà, belle démonstration, à bientôt Marlène Schiappa. À bientôt. Il sera ce soir interviewé par Gilles Boulot, nous allons retrouver tout de suite le président Emmanuel Macron, qui se trouve sur le porte-avions Charles de Gaulle. Salut, ça, tout était tous ! C'est Papy Bruginton ! Vous le dites à Mme G, si je m'impètes trop ? Non, non, trois fois rien, ça se voit à peine, franchement. Le porte-avions nucléaires vient d'être rénové pour 1,3 milliard. Un électrique, un porte-avions, dites-le, électrique ! Vous connaissez mon côté écolo. François de Rugy m'a mis une énorme pression, du coup on a tout modifié, maintenant il marche à l'électrique. Vous vous foutez de nous ou pas là ? Écoutez, elle est mignonne, mais bien sûr que je me fiche de vous, elle a failli me croire. Il y avait quand même 2-3 indices dans la phrase. Moi écolo, de Rugy m'a mis la pression. Cela dit, heureusement, je n'ai pas eu à faire le plein parce qu'au prix du carburant... Ah oui, d'accord, oui. Je m'aime à rire. Très drôle. Vous n'avez donc pas peur des blocages de samedi, des opérations escargot, Emmanuel Macron ? Pérations escargot ? Non, vous savez, j'ai connu la pire opération escargot. Ah bon ? Oui, elle avait duré 5 ans. Ça s'appelait le quinquennat Hollande. Oh, allez, stop ! Allez, excusez-moi, mais je m'emmerde avec vous. Je vous laisse, je vais faire un truc de ski nautique derrière le charme de Gaulle. Ah, vous faites du ski nautique derrière ? Bon, très bien. Ben, amusez-vous bien, monsieur le président. Le mouvement des gilets jaunes est soutenu par de nombreuses personnalités de l'opposition. Bonjour, monsieur Chiotti. Oui, bonjour. Vous êtes gilet jaune, vous ? Oui, je suis jaune et joli. C'est la meilleure. D'où vient ce mouvement ? Ce mouvement vient d'en bas. Oui, oui, on l'a dit. De tout en bas. Je le sais, car j'y suis en permanence, depuis 53 ans déjà. Éric Chiotti, vous pensez que les taxes sur les carburants sont trop lourdes ? Tout à fait, madame Leclerc. Les prix à la pompe explosent, avec un grand S. Le gouvernement, oui, ils explosent, explosent. Et le gouvernement ne fait rien. Ah, il y avait longtemps. Donc, après cette explosion, je rappelle, j'appelle donc tous les Français et les Françaises à manifester comme moi. Par contre, je ne mets pas le gilet jaune. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, sur moi, il y a un espèce de trou d'air, ça fait tant que je suis là. Éric Chiotti, ça coûte combien un plein d'essence chez vous à Nice ? Écoutez, je vais être très sincère avec vous, je n'en sais rien. Ah bon, vous n'avez pas de voiture, vous ? Si, mais je n'arrive jamais à atteindre le pistolet de la pompe. Faites-vous aider, enfin ! Je vois que M. Cabron l'a l'image. Allez, bon courage à vous. Je vous en prie. Elle a fustigé la hausse inconsidérée du carburant. Sur vos chaussures, je suis en train de passer. Oui, pour ça. Donc, elle aussi a fustigé la hausse inconsidérée du carburant. Je le disais, elle sort un livre, comme Michel Obama, qui arrive d'ailleurs en France, très bientôt. On accueille Ségolène Royal. Oui, oui, merci de la comparaison, car c'est vrai. Je suis quelque part la Michel Aubameau du poitou. Bon, alors on va relativiser les choses quand même. Les mémoires de Michel Obama ont été publiées à 3 millions d'exemplaires. C'est une sortie mondiale. C'est traduit en 25 langues. C'est quand même pas votre cas. C'est quand même royal. Oui, j'écoutais, effectivement, au niveau des chiffres, je suis peut-être en dessous. Mais ce n'est pas que de ma faute. C'est parce que j'ai fait la connerie de me mettre en couple avec l'autre con. Cela dit, avec tout le respect que je lui dois, bien entendu. On ne part pas avec les mêmes atouts, Michel Aubameau et moi. Moi, t'es Barak, moi, t'es François. Ce n'est pas les mêmes spécimens. Et dire que c'est le beau qui est fidèle, Mambouchard. Franchement, la vie est mal foutue. C'est vrai, je pose la question aux femmes du studio. Tu choisis François Hollande. A priori, tu te dis, je peux laisser les clés dessus. Le journal Les Echos révèle que les époux Obama ont touché une avance de 60 millions de dollars. Non, qu'est-ce que c'est ? 60 millions de dollars ? Oui, c'est possible, ça ? Pour leur mémoire, j'ai cru que je lisais mal. Non, non, c'est ça ? Oui, oui, nous, on nous a proposé 20 bols. Ah bah oui ! Ah bah écoutez, que voulez-vous ? C'est les States, c'est une autre échelle. Merci à Nicolas Cantelot et à Julie. Sous-titrage Société Radio-Canada